Reçoit l'adoration, tu es le roi de gloire, Notre victoire, digné du Seigneur et la liberté. Reçoit l'adoration, tu es le roi de gloire, Notre victoire, digné du Seigneur. Nous voulons accueillir les professeurs. Pendant qu'il s'élève nos acclamments du Seigneur, et nous l'approchons, sera interprété par les Français. Alléluia. Amen. Nous fermons les yeux, nous voulons prier un peu. Merci au nom de Jésus. Pour cette grâce Que tu nous as donné Qui est Papa, Pierre et Maman Et toute cette église De nous retrouver avec ceux qui nous accompagnent Pour être béni Cette église a une puissante alliance avec toi Papa Pierre a une puissante alliance avec toi C'est cette alliance qui va nous bénir Tu avais prévu ce jour pour nous bénir Par notre présence dans cette église C'est pourquoi nous te disons merci Nous disons sincèrement merci à Papa Pierre À Maman qui l'assiste dans ce travail jour et nuit À tout les serviteurs et servants à ce côté À toutes cette assemblée À toutes cette assemblée Nous n'en sommes rien devant eux tous C'est pourquoi nous voulons disparaître Pour que toi sur le Dieu Tout-Puissant Tu apparaisses Et que tu bénisses ton peuple Au nom de Jésus-Christ Amen Nous pouvons encore acclamer le Seigneur Tu l'aouez à Téna Comme Changhili Abouana Personne de grâce Sincèrement merci pour cet amour Papa Merci vraiment merci Vous m'avez dit que vous parlez sur la distinction Mais distinguer puisque Comme distinguer c'est aussi présenter Merci de me présenter encore aujourd'hui Merci à tous ceux qui suivent la sécurité Qui suivront ce qu'il est Ils vont vous voir Mais ils me verront aussi À côté de vous Merci à tous Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur ? Oui Comme je le disais Papa m'a dit que La pensée de l'année c'est la distinction Je n'ai pas besoin de revenir sur Ce que veut dire la distinction ou distinguer Je sais que Papa vous a déjà expliqué longuement là-dessus C'est lui qui est dans le secret avec le Saint-Esprit Il a reçu cette révélation Et ce qu'il a eu Est de loin plus grand plus puissant que nous tous Et chaque fois qu'il se mettra devant nous Pour nous parler de la distinction Nous avons tous l'obligation de croire Ce qu'il dit c'est la vérité Et que réellement cette année Dieu va nous distinguer Parce que vous connaissez Il est écrit Que l'Eternel Dieu Lorsqu'il inspire sa parole Qu'il a mis Qu'il a placé Dans la bouche de son serviteur Lorsque ce serviteur ouvre sa bouche Et déclare cette parole L'Eternel il est derrière pour l'accomplir Donc si Papa vous a dit que cette année Dieu va vous distinguer Qu'il a dit que cette année Dieu va vous distinguer Qu'il a dit que Dieu Croyait que effectivement Vous serez distingués Je dis que vous serez effectivement distingués Alors pour que votre force soit effective Et conduise au résultat Vous avez l'obligation de suivre tout ce qu'il vous dit tous les jours Parce que la distinction c'est le but, l'objectif que Dieu veut atteindre dans vos vies dans l'Eglise Mais il y a les voies Qui conduisent à l'objectif Et c'est à Papa Pierre que Dieu va révéler ses voies Donc même nous quand nous mettons ce matin devant vous Ata comme si si tu n'asimama asubu imbele yenu C'est sous son onksion Amen Oui c'est sous son onksion C'est sous son onksion Car si lui n'avait pas accepté J'allais venir ici non Et je priais Dieu Je disais Seigneur Que ce que je veux dire aujourd'hui Soit que ma bouche soit sa bouche C'est à dire tout ce que tu lui as inspiré Tu devais lui inspirer Pour aujourd'hui C'est ce que je voudrais dire Rien de moi même Mais tout de toi passant par lui C'est ce qui fait que même là où il est assis Lorsque le Saint Esprit pendant que je prêche Lui donne une pensée Le même esprit me communiquera la même pensée Même si ce n'était pas dans ce que j'ai préparé Amen Amen Je ne peux pas acclamer encore le Seigneur Papa Pierre Merci notre Dieu Oui c'est vrai que lorsque vous allez dans le dictionnaire La Russe Vous trouverez beaucoup de définitions sur la distinction Nous n'avons pas le temps Ni nous ne trouvons pas nécessaire d'y revenir Puisque vous le savez déjà Mais nous devons quand même nous intéresser A ce que la Bible déclare sur la distinction Qu'est-ce que la Bible Que dit la Bible La parole de Dieu Surdistinguée Sur la distinction Amen et bien-aimés Amen Quand nous allons dans la Bible Puisque la pensée vient de lui Dieu Donc on ne peut pas parler de distinction Sans parler de Dieu Et puisque la distinction c'est l'action de Dieu Dans la vie de son peuple C'est l'action de Dieu qui concerne son peuple Qui concerne ses enfants Qui concerne ses enfants Nous trouvons que Distinguer Ou distinction C'est l'action par laquelle Dieu le Tout-Puissant Fait la différence Fait la différence Entre son peuple Et les autres peuples Quand vous allez dans La Rousse Dans beaucoup de définitions Vous trouverez toujours une différence Comme pour dire Là où il y a Différencié Là où il y a Différencié Différencié Là où il y a Différencié Là où il y a Différencié Dans le milieu du peuple De Dieu Dieu continue la même action Il fait maintenant la différence Entre ceux de son peuple Qui lui sont fidèles Et ceux de son peuple Qui sont des rebelles Amen bien aimé Et c'est surtout Sur le dernier niveau Que nous parlerons Car c'est ça Qui nous intéresse directement Mais lorsque vous lisez De Deuteronome chapitre 33 Le verset 29 Tous nous connaissons ce passage Un passage Un passage Merveilleux De prophète Moïse Et voilà ce que Dieu dit A Israël par Moïse Avant Différencié Le verset 29 En dataset Je vous dis De Deuteronome 33 En Létonome 33 Le verset 29 C'est même le dernier verset De ce chapitre Pour que nous comprenons Que Dieu veut Distinguer son peuple Qu'est-ce qu'il fait ? Le prophète Moïse s'adresse à Israël. Il dit que tu es heureux. C'est-à-dire que tu es béni. Israël. Qui est comme toi ? Israël, c'est le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi, mon frère. Aujourd'hui, c'est toi, ma soeur. Alors, écoute comment l'esprit te parle. Le même esprit qui a parlé par Moïse. C'est le même qui te parle maintenant. Moïse dit que tu es heureux. C'est-à-dire que tu es béni. Israël. Qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Et il ajoute. Toi, tu es comment ? Tu es un peuple béni par l'éternel. Tu es le peuple de Dieu qui l'a béni, qui l'a sauvé. Non seulement l'éternel est venu et qui l'a sauvé. Mais en même temps, il est le bouclier. Et il est le peuple de Dieu qui te vient au secou. Donc, chaque fois que tu es en danger, Chaque fois que tu es menacé, L'éternel est le bouclier qui vient à ton secou. Et il ajoute. Non seulement il est le bouclier. Mais il est l'épée. Qui t'emmène au triomphe. C'est-à-dire quoi ? L'épée. Qui s'occupe de tes ennemis. Après avoir inventé leur ventre. Après avoir coupé leur tête. Et l'éternel, il le fait pour toi. Quand l'éternel l'a fait. Mais c'est toi qu'on déclare vingueur. C'est toi qui deviens grand. C'est toi qu'on déclare vingueur. Mais c'est l'éternel qui l'a fait pour toi. L'éternel a bien aimé la Bible des glaces. Lorsque Josué conduisait à Israël. Après la mort de Moïse. Pour prendre possession de Canaan. Quand ils ont traversé le Jourdain. Maintenant la mission devait commencer. La conquête devait commencer. La Bible des glaces. Josué ouvre les yeux. Il voit devant un homme. Avec une épée à la main. Il lui pose gentiment la question. Mais qui es-tu ? Dis-nous. Tu es l'un de nous. Tu es l'un de nos ennemis. L'ange. Sous forme humaine. Lui répond calmement. Je suis le chef de l'armée de l'éternel. Envoyé pour combattre pour vous. Et c'est l'ange qui est devant l'armée d'Israël. Et quand nous lisons Deutérenome. Chapitre 9. Toujours Moïse parle à Israël. Il dit ceci à Israël. Aujourd'hui. Amène bien-aimé. Amène bien-aimé. Non, non. Dites-moi un bon amène. C'est ma amène à Kongu. Amène bien-aimé. Moïse ne dit pas à Israël que demain. Bah si Moussi est-il de l'Israël ? Il est avec Israël dans le plein de moi. Bah si Moussi est-il de l'Israël ? Le Jourdain ne les sépare de Canaan. Amène bien-aimé. Mais Moïse, il savait. Comme l'Éternel en parlait. Et qu'il est fidèle. Même si moi je ne veux pas y entrer. Mais Israël entrera. Alors il veut prendre la prophétie. La calquer dans la tête du Seigneur. Pour qu'Israël comprenne. Que même s'il n'est pas en Gorna. Mais ce n'est pas pour demain. Pour le lendemain. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Sache Israël. Que tu vas entrer. Tu vas dominer. Tu vas devenir. Maître. Des nations plus grandes. Plus puissantes que toi. Qui habitent des villes fortifiées. Je dis bien. Ils sont dans le plan de moi. Il reste encore plusieurs mois. Pour que. Réellement. Ils entrent en Canaan. Moïse prophète ça. Alors est-ce qu'aujourd'hui. Tu deviendras maître. Tu deviendras maître. Des nations. Plus grandes. Plus puissantes que toi. Dont tu as entendu parler. Que personne ne peut le résister. Personne ne peut le dominer. C'est-à-dire les gens. Les fils d'Anak. Mais écoutez ce que Moïse ajoute. Tu dois savoir. Que. C'est l'éternel. Ton Dieu. Qui marchera. Devant toi. Comme un feu dévorant. C'est lui qui marchera devant toi. Et c'est lui qui détruira les nations. C'est lui qui en ayantira les géants. Tout ce que toi tu dois faire. C'est avec le fouet de rire en train de l'échapper. Quand le temps est arrivé. Que la prophétie s'accomplisse. Là je descends. Avec l'épée. Il dit à Josué. Je suis venu. Pour la conquête. Il y a quelqu'un qui peut croire ce matin. Que quand il se réveille chaque matin. Il dit aujourd'hui. Je vais dominer. Car là où il y a la distinction. Il y a la domination. Aujourd'hui je vais élever le niveau de mon excellent. Car distinguer c'est aussi. Je vais me rendre excellent. Aujourd'hui je serai béni. Car là où il y a la distinction. Il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Ah mais je crois que vous allez quand même. On lise à la salle de Jérusalem. Amen. Amen. C'est ainsi que si vous lisez même Esaïe 63. Si vous lisez même Esaïe 63. Esaïe 63. Le verset 16. Vous trouvez la même pensée. C'est Dieu qui distingue son peuple. Amen. Ainsi qu'Esaïe prophétise. Il se met à la place du peuple. 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 Mais c'est toi qui est notre père. C'est toi notre père. C'est vrai. Tu nous as révélé que nous venons d'Abraham. Mais l'ancêtre, l'Abraham, il ne le connaît pas. Il est même déjà mort. C'est ce qui est écrit dans ce verset. C'est toi et l'Abraham qui est notre père. Abraham ne le connaît pas. C'est vrai, il est notre ancêtre. C'est vrai, nous venons de lui. Mais le véritable père, c'est toi. C'est pourquoi Abraham, il est déjà parti. Mais l'Abraham, il ne le connaît pas. C'est pourquoi Abraham, il est notre ancêtre. Amen et bien-aimé. Amen. Même Jacob. Ata Jacobo. Jacobo, il ne nous connaît plus. Jacobo aussi toujours et si baléo. Mais. Lakinis. Toi. Oui. Notre véritable père. Baba Yetuakweli. Tu nous connais. Tu nous connais. Amen, Église. Amen. Car nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Bien-aimé, c'est important que le Saint-Esprit souligne cela. Car la distinction de Dieu, c'est pour ses enfants. La distinction de Dieu, c'est pour son peuple. Que Dieu soit lui et que Dieu soit béni. Amen, Église. Amen. C'est ainsi que même quand le Seigneur Jésus est venu. Il a tenu à ce que son Église. Ses disciples. Comme toi et moi aujourd'hui. Nous pouvons aussi comprendre. Chaque jour. Que nous n'avons pas à nous confondre avec les gens du monde. Que nous sommes son peuple. Bien qu'il y ait encore dans le monde. Mais que nous ne sommes pas comme les gens du monde. Que nous sommes son peuple. Et son objectif, c'est de nous distinguer. Alléluia. Amen. Jean, chapitre 15. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Jean 15, 19. On peut commencer même par 18. Si le monde a de la haine pour vous. Sachez qu'il m'a a eu avant vous. Si vous étiez du monde. Le monde aimerait ce qu'il y a lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. A cause de cela. Le monde a de la haine pour vous. Premièrement. Le Seigneur veut nous rappeler encore aujourd'hui. Etant dans ce monde sur cette terre. Nous n'appartenons plus au monde. Nous sommes les citoyens du ciel. Mais que Dieu laisse encore vivre sur la terre. Et comme sur la terre. Satan règne encore. Qui est qualifié du prince de ce monde. Amen. Bien-aimés. C'est pourquoi. Il conduit les nations. Dans ses voies à lui. Mais nous, nous devons savoir. Que nous ne sommes pas les gens du monde. Sur lesquels Satan a une guelgonde domination. Nous, nous sommes ses enfants. Nous, nous sommes son peuple. Par conséquent. Comme Satan ne peut pas nous toucher. Comme Satan ne peut pas. Empêcher notre Dieu de nous distinguer. Vous savez pourquoi Jésus dit que le monde va voir. Parce que le monde est sous la puissance de Satan. Et Satan leur fait croire que c'est lui le plus puissant, le plus fort. Il y a des gens aujourd'hui là, dans le monde, qui adorent Satan comme Dieu. Ce qui est grave, c'est que d'autres, ils n'adorent même pas Satan. Ils adorent des hommes. Des hommes qui sont même déjà morts. Qui ont travaillé avec Satan. Mais vous trouvez dans leur maison, ils sont à genoux devant la statue à laquelle ils donnent le nom. De cet homme-là, ils disent que c'est ça leur Dieu. Maintenant, quand Satan, avec ses démons, avec les sorciers, il veut maintenant nous attaquer. Il se rend compte qu'ils sont des lois inférieurs à nous. Amen, Église. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui donne la révélation aux Ephésiens. Il dit, nous étions morts par nos pécheurs. Mais quand nous nous sommes convertis, Christ nous a donc ressuscités. Et comme lui était mort pour nos péchés, ressuscités. Il nous communique maintenant la nouvelle vie. C'est pourquoi nous disons que nous sommes nés de nouveau. Mais la Bible ajoute toujours au verset 6-éphésiens. que Dieu, non seulement, il nous a récités ensemble avec Jésus. Mais il nous a mis en Jésus. Jésus, il est où? Pour le moment, Jésus, il est où? Mon frère, pour le moment, Jésus, il est où? La Bible dit, Dieu l'a élevé au-dessus de Dieu de tous les cieux, de domination, des autorités, de puissance. Amen, bien-aimés. Au-dessus de Satan et de son système. Et c'est là que nous sommes. Écoutez, écoutez, bien-aimés. Moi, ce n'est pas l'orgueil, non, non. Je parle en tant que chrétien. Et je sais que même pour papa, pierre et maman, c'est la même chose. Donc, nous sommes sur la terre. Vous, vous nous voyez. Le monde nous voit. Satan nous voit. Ces démons nous voient. Les sorciers nous voient. Mais, nous, véritables, nous sommes en même temps là-bas. C'est ce que la Bible dit. Que au-dessus là, où Jésus est assis, de tout, nous sommes en lui. Mais c'est ce que la Bible dit. Amen, bien-aimés. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, « Je vous le rappelle. » Marchez ! Il a dit quoi ? Non seulement chasser, mais faites quoi ? Marchez sur les scorpions, sur les serpents, sur les diames, sur les démons, sur toutes leurs puissances. Maintenant, je vous pose la question. « On marche ce qui est. » On marche avec quoi ? Nous marchons avec les pieds, non ? Est-ce que nous marchons avec les mains ? Nous marchons avec la tête ? Non, non. Nous marchons avec les pieds. Donc, en réalité, si nous marchons sur les scorpions, sur les serpents, qui sont les symboles de la puissance des salaires, c'est que nous marchons sur Satan et tout son système. Mais notre ami ici, quand on a chanté ici, c'est toi, tu as dit, oui. Ok. Maintenant, nous tous là. Qui a déjà vu Satan sous ses piens, qui a déjà vu Satan sous ses piens, qui a déjà vu des mots sous ses piens, mais Jésus a dit marcher. ça veut dire quoi ? Comme par ma puissance, vous êtes au-dessus de toute puissance de Satan et son système. Donc, la réalité spirituelle, c'est que vous êtes au-dessus et que Satan, il est en dessous. Alors, comme il est en dessous, marchez sur lui. Rien que ça, ça suffit pour que Satan puisse nous aillir. Donc, le Seigneur veut que toi et moi, nous comprenions que nous sommes son peuple qui l'a distingué, qui l'a élevé à un niveau tellement supérieur que Satan et le monde ne peuvent que noyir. Église, est-ce que vous comprenez ? On peut faire encore un pas. Enclenons un peu le Seigneur pour nous accoucher. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes obligés d'aller un peu vite. Là où il y a la distinction, donc il y a l'élévation. Il y a la différence avec les autres. Il y a la bénédiction. Il y a la gloire de Dieu. Il y a le couronnement. Il y a le couronnement. Amen, bien-aimé. Amen. Il y a la royauté. Mais c'est pourquoi la Bible dit que Jésus a fait de nous un peuple des rois et des serviteurs de l'éternel. Amen, bien-aimé. Amen. Pour terminer, nous voulons poser une question. C'est vrai, Dieu est distinct. Sa volonté c'est distinguer son peuple des autres nations. Sa volonté c'est arriver au milieu de son peuple. Faire la différence entre eux. Une question simple. Qui Dieu est appelé à distinguer? Non. Si tu hésites, ne lève pas la main. Parce qu'il y a une autre question qui va suivre. qui est conscient, convaincu que Dieu va le distinguer. C'est-à-dire qui va le distinguer. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, suivez encore attentivement. Jean chapitre 17. Prenons juste ce passage-là. Mais avant d'aller à Jean 17, on prend un verset Jean 15, 7. La Bible dit si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous. Nous arrêtons par là. Maintenant, nous allons dans Jean 17. Nous connaissons ce passage. Permettez, je vais lire. Car la prédication c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous prêchons et que nous enseignons. Si le Saint-Esprit peut nous dire vous lisez seulement et après nous disons Amen, nous disons Amen. Jean chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 13. Jean 17, 13. C'est Jésus qui s'adresse à Dieu le Père dans sa prière sacerdotale. Avec la permission de notre interprète, nous voulons lire un peu en français, c'est beaucoup de versets. Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi dans le monde. Ainsi, je lise en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. sanctifie-les, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils aussi soient consacrés, sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc aujourd'hui, toi et moi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi que aussi soit un en nous afin que le monde croit que tu m'as envoyé et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaits. et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, on peut s'arrêter. n'est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole ? qui doit être distingué par Dieu ? C'est celui qui est semblable à Jésus-Christ. c'est celui qui est qui est un avec Jésus-Christ. C'est celui qui est un avec Dieu. qui est un avec Jésus-Christ. C'est celui qui est un avec Jésus-Christ. C'est celui qui est un avec Jésus-Christ. qui est un avec Jésus-Christ. Je ne serai plus avec Jésus-Christ. Je ne serai plus avec Jésus-Christ. Mais il faut qu'il sente que nous sommes toujours avec Jésus-Christ. et que tu ne serai plus avec Jésus-Christ. Je ne serai plus avec Jésus-Christ. Comme tu et moi nous sommes un. Jésus-Christ est un avec Jésus-Christ. Il dit toi à moi et moi et Jésus-Christ est un. « Père, toi et moi, nous sommes un. Deux. Toi, tu es à moi. Moi, je suis à toi. » Et ce qu'il avait dit à Philippe et à Thomas et aux apôtres, Jean 14, quand un d'eux lui a demandé, « Montre-nous le Père. » « Ça va, nous suffit. » Jésus a dit, « Non, mais vous ne nous connaissez pas encore. » « Moi que vous voyez, je suis dans le Père-là avec Jésus. » Et le Père-là, il est à moi. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. On peut dire, « C'est lui qui m'a à moi. » Il a le Père. Maintenant, il dit au Père, « Oui, c'est la vérité. Toi et moi, nous sommes un. Toi, tu es à moi. Moi, en toi. Mais comme moi aussi, je suis en eux. » « C'est la transitivité, non ? » « C'est que toi aussi, tu es en eux. » « Amen. » « Amen. » « Moi ici, qui suis devant vous, supposez que je suis Jésus en chair et en os. » « Non, non. Est-ce que j'ai dit qu'aujourd'hui, je suis Jésus ? » « En chair et en os. » « Parce qu'avec le WhatsApp aujourd'hui, le Facebook, c'est compliqué. » « On peut vous faire dire les choses que vous n'avez pas dit. » « C'est une illustration. » « Donc, je suis là. » « C'est le Seigneur Jésus l'autre jour. » « Qui était physiquement présent. » « Et il dit ceci, « En moi, il y a Dieu le Père. » « Maintenant, moi-même, je suis en eux. » « Et là, c'est l'ami. » « Et là, c'est papa et maman. » « Et là, c'est tous les disciples. » « C'est ce qu'il dit à Dieu le Père. » « Alors, en d'autres termes, comme toi, Dieu le Père, tu es en moi. » « Amen. » « Quand je vais en eux, » « Mais je t'emmène aussi, non ? » « Amen, Église. » « Donc, partout où est Jésus, » « Il y a Dieu le Père. » « Et comme là où il y a Dieu le Père, » « Dieu le Fils, » « Il y a leur Esprit, » « Qui est le Saint-Esprit. » « Donc, partout où il y a Jésus, » « Il y a Dieu le Père. » « Il y a Dieu le Fils. » « Il y a Dieu le Saint-Esprit. » « En Corinthiens 6,19, » « La Bible dit, » « Vous êtes le Temple de Dieu. » « Par son Esprit qui est en vous. » « Le Saint-Esprit. » « La Bible atteste, » « Il est l'Esprit de Dieu le Père. » « Il est l'Esprit de Dieu le Fils. » « Là où il est, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. » « Amen, bien-aimé. » « Alors, tu comprends maintenant » « Que pour que Dieu te distingue, » « Il faut que chaque jour, » « Quand tu te réveilles, » « Tu sois sur toi-même » « Que tu es son temps. » « Oh, bien-aimé, peuple de Dieu. » « Dieu ne bénit que son Temple. » « Je reprends. » « Je sais que maintenant vous allez commencer à vous fâcher. » « Mais écoutez, » « Je dois vous le dire. » « Dieu, vous allez dire non, » « Mais lui, il nous a dit au début que soyez distingués. » « Mais comment ? » « Oui, oui, non, non. » « Ça, c'est la prophétie. » « Et ça, c'est la prophétie. » « Hier, c'est la prophétie. » « Moi, c'est la prophétie. » « Maintenant, qui va posséder la prophétie ? » « C'est celui qui est avec Dieu. » « C'est celui qui est tous les jours. » « C'est celui qui est tous les jours. » « Ma soeur, » « Ce n'est pas que le matin, » « Tu es le Temple de Dieu. » « Et puis le soir, » « Quand tu es énervé là, » « Tu dis non, non, » « Tu es un homme. » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Là, tu cesses d'être le Temple de Dieu. » « Non, non, le Temple de Dieu. » « C'est définitif, mon frère. » « Car si tu prends, » « Tu commets l'erreur » « De perdre cette identité » « Ne fiche que pendant une seconde. » « Et pendant la seconde, » « Là où tu perds l'identité, » « La trompette sonne, » « Regarde, tu vas rester, mon frère. » « Tu diras, mais Dieu, il n'est pas possible. » « On a fait 30 ans dans l'église. » « Oui, oui. » « Tu as fait 30 ans dans l'église. » « Mais le jour où la trompette a sonné, » « Tu n'étais plus son temps. » « Dieu n'est béni que son temps. » « Dieu ne protège que son temps. » « Dieu n'élève que son temps. » « Dieu n'est intéressé que par son temps. » « Dieu n'est engagé que dans la vie de son temps. » « Car la Bible déclare. » « Esprit, âme et corps. » « Vous ne vous appartenez plus. » « C'est écrit, oui ou non ? » « 1 Corinthiens 6, 19. » « Amen. » « On peut faire encore un pas. » « Nous sommes en train de terminer. » « Maintenant, nous allons dans Malakie, chapitre 3. » « Nous avons déjà la première réponse. » « Qui Dieu va distinguer encore cette année ? » « Ce qui est tous les jours. » « Ils seront un avec lui. » « Dieu est excellent. » « J'ai oublié de vous dire que là où il y a la distinction, il y a l'excellence. » « La valeur des vies, c'est l'excellence. » « L'excellence sur le plan spirituel. » « L'excellence sur le plan physique. » « L'excellence dans tous les domaines. » « Mais c'est ça la prospérité. » « C'est pourquoi, sur le plan spirituel, notre vie est excellente. » « Elle est conforme à la parole de Dieu. » « C'est une vie qui glorifie le nom de Jésus-Christ. » « Car les gens du monde ne voient vivre. » « Ils glorifient Dieu le Père. » « Comme Jésus a dit. » « Vous êtes la lumière du monde. » « Alors que votre lumière brille devant les hommes. » « Comment il va briller ? » « En pratiquant des bonnes œuvres. » « Quel bonnes œuvres ? » « Mais c'est la mise en pratique de sa parole. » « En ce moment-là, quand ils verront les bonnes œuvres, ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. » « Là où il y a l'excellence spirituelle, une vie spirituelle puissante. » « C'est la vie de l'esprit et de l'homme. » « Cette vie, on la communique dans le corps. » « Même le corps ne peut plus avoir les sentiments contraires à ce que Dieu a interdit. » « Le corps ne peut pas s'engager dans une voie contraire à la parole de Dieu. » « Parce que le corps obéit à l'esprit. » « Lorsque l'esprit a la vie de Dieu. » « Il communique cette vie à l'âme et au corps. » « Et le corps doit obéir, mon frère. » « Ma soeur, ton corps doit apprendre à t'obéir. » « Non, non, j'ai dit mieux. » « Tu dois avoir de l'autorité sur ton corps. » « Et je reprends. » « Tu dois dominer les passions de ton âme. » « Tu dois... » « Amen, Église. » « Ce que ton corps doit faire, c'est ce que toi, le véritable, tu lui ordonnes. » « Amen. » « Si le corps veut prendre toutes les boissons algolisées, » « Qui l'amène à l'ivronnierie, » « Tu diras à ton corps, » « Pas question. » « Pas question. » « Tu verras, la main de ton corps ne prendra pas le vin. » « Tu verras, la bouche de ton corps ne va pas s'ouvrir. » « Pourquoi ? » « Parce que toi, le propriétaire du corps, tu lui as dominé le corps. » « Tu lui as donné les ordres. » « Amen, bien, bien, bien dans le Seigneur. » « Amen. » « C'est comme maintenant là. » « Si seulement... » « Vraiment, ça dépendait du corps. » « Et vous ? » « Même nous qui préjoisent. » « Attends, vous avez oublié le corps. » « Baléb. » « Non, non, pas baléb. » « C'est vrai ou faux ? » « C'est vrai ou faux ? » « Je ne dis pas qu'il dort. » « Non, 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 je ne dis pas. » « Amen, bien aimé. » « Maintenant là... » « Je vous le répète encore. » « C'est vous, véritables. » « Qui devez manger. » « C'est vous qui mangez maintenant. » « Vous, véritables, c'est qui. » « Mais c'est votre esprit et votre âme, non ? » « C'est l'homme spirituel. » « Où est-ce que vous avez déjà... » « Vous avez déjà lu... » « Où c'est écrit... » « Que l'esprit de l'homme sera saisié de la verbe. » « Non, je pose la question. » « Où est-ce que c'est écrit ? » « Vous voyez le ventre ici. » « C'est le ventre du corps, mon frère. » « Amen, bien aimé. » « Le ventre de l'esprit... » « N'a pas besoin du fou-fou. » « Non ! » « La nourriture... » « De l'esprit et de l'âme qui lui associe, c'est la parole de Dieu. » « C'est pourquoi Jésus a dit aux humains... » « Vous me cherchez aujourd'hui encore... » « Parce que vous avez mangé... » « Hier... » « Vos ventres rassasiés. » « Vous avez même ramassé le reste... » « Que vous êtes allé manger chez vous. » « Et puis vous m'avez suivi aujourd'hui encore... » « Pour que je puisse encore nourrir vos ventres. » « Non, non, désormais... » « Cherchez-moi... » « D'abord... » « Pour nourrir vous-même... » « C'est-à-dire pour la nourriture de votre esprit, de votre âme... » « Amen, bien aimé. » « Car cette nourriture-là... » « C'est ma parole... » « C'est elle qui nourrit votre âme, homme véritable... » « Et comme cette parole, c'est la vie de Dieu... » « Donc votre homme aura cette vie... » « Et quand votre corps poussière... » « Retourne la poussière... » « Vous me rejoindrez au ciel... » « Oui, vous êtes venu... » « Les juifs lui disent... » « Ah, ah... » « Ah, ah... » « Seulement pour un seul jour que tu nous en nourris... » « Je te suivais aujourd'hui... » « Tu commences à nous parler comme ça... » « Tu es Moïse... » « Moïse, 40 ans... » « A donné le pain à nos ancêtres... » « Tu as un seul jour... » « Amen, amen, amen... » « Ah, les juifs étaient terribles, papa... » « Ils disent au Seigneur que comment... » « Ah... » « C'est le jour seulement... » « Nous te suivons, tu commences à parler comme ça... » « Est-ce que toi, tu es Moïse... » « Pendant 40 ans... » « La man est tombée... » « Nos ancêtres ont mangé... » « Le Seigneur leur dit ceci... » « Il n'y a pas de problème... » « Ils ont mangé... » « En 40 ans... » « Mais ils sont... » « Ils sont... » « Moi... » « Que vous voyez... » « Je suis... » « Le... » « Véritable... » « Père... » « Qui est descendu du ciel... » « Qui donne la vie au monde... » « Qui donne la vie à votre esprit... » « Alléluia... » « C'est pourquoi quand on prêche la parole, vos frères... » « Cette parole, je te dis... » « C'est la source de la distinction... » « C'est elle qui contient tout ce que Dieu a pour nous distinguer... » « C'est pourquoi Jésus dit... » « Je leur ai redonné ta parole... » « C'est pourquoi il dit aux disciples... » « Si vous demeurez en moi... » « Et que mes paroles demeurent en vous... » « En ce moment-là... » « Vous pouvez me demander... » « Et je vais le faire... » « Ça veut dire quoi ? » « Comme tout ce dont vous avez besoin... » « Que ce soit pour le ciel... » « Que ce soit sur la terre... » « Se trouve en moi... » « Et que moi, je suis la parole de Dieu... » « Si je suis en vous... » « Mes paroles soient en vous... » « Donc vous avez tout... » « Est-ce que vous comprenez ? » « C'est pourquoi il dit... » « D'abord le royaume est sans justice... » « C'est-à-dire d'abord moi, Dieu... » « En vous... » « En vous comment ? » « Par ma parole... » « Par ma parole... » « Moi en vous, par ma parole... » « Et comme ma parole... » « Contient tout ce qu'il faut... » « Pour vous distinguer... » « Alors vous serez distingués... » « Tu as compris mon frère... » « Malakie chapitre 3... » « Nous connaissons cette histoire ici... » « C'est du verset 13... » « Malakie 3... » « Vous pouvez noter à l'élie... » « Du verset 13... » « Jusqu'à la fin... » « Dans ce chapitre... » « Il y a deux groupes... » « Surtout si vous lisez... » « À partir du verset... » « Oui, effectivement... » « À partir du verset 14... » « 13... » « Vous avez deux groupes... » « Dans ce chapitre-là... » « Comme on n'a pas trop de temps... » « Ce n'est pas possible de lire tout... » « De 16 à 21... » « Prénoncez... » « Malakie 16 à 21... » « Nous sommes au sein du peuple de Dieu... » « La Bible présente deux groupes... » « Deux groupes dans le peuple... » « Et nous trouvons... » « Aujourd'hui, c'est deux groupes dans l'Église... » « Les premiers groupes... » « Comment on peut les qualifier ? » « Ce sont des gens qui sont fatigués de Dieu... » « Ils sont fatigués... » « Les gens qui sont tombés dans l'impiété... » « Dans le découragement... » « Ils sont devenus même apostas... » « Ils sont fatigués... » « Ils sont fatigués... » « Ils n'ont plus la soif de Dieu... » « Ils ont abandonné l'Église... » « Ils ont abandonné l'Église... » « Ils sont fatigués... » « Ils ont abandonné l'Église... » « Et comment ? » « Ils partent... » « Qu'est-ce qui le caractérise ? » « Ça ne sert à rien... » « À servir Dieu... » « Nous l'avons servi... » « Nous, on a commencé... » « Nous, on a commencé... » « Nous avons commencé avec papa Pierre là-bas... » « Il était encore là-bas en ville... » « Nous, on a commencé... » « Même quand il est venu ici de l'autre côté... » « Nous, c'est déjà avec lui... » « Vous pouvez aller lui demander... » « Il vous dira... » « Il me connaît bien... » « Mais... » « C'est comme si j'ai perdu mon temps... » « Les gens l'ont dit... » « Ça ne sert à rien de servir Dieu... » « Tout ce qu'on a fait... » « Comme des jeunes et des jeunes... » « Il a même prophétisé rien... » « C'est le premier groupe... » « D'autres sont encore dans l'église... » « Même si vous prêchez comment... » « Quand il sort... » « Il dit après tout... » « Mais ce n'est pas la première fois... » « Il dit à son ami... » « Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit de nouveau... » « Il dit après tout... » « Ce sont des choses... » « Combien de fois on nous a déjà dit... » « Donnez-moi un amène fort... » « Nous avons donné... » « Nous sortons rien... » « Donnez-moi... » « Un amène fort... » « Qu'on entend la gâteau... » « Nous on a dépassé... » « Nous sommes sortis... » « Nous n'avons rien... » « Amen... » « Amen... » « Vous savez... » « Qu'est-ce qui fait parler les gens comme ça ? » « C'est la souffrance... » « Mais avant d'arriver à la souffrance... » « Ce sont des gens... » « Qui n'ont jamais connu... » « C'est qu'ils sont en Dieu, en Jésus-Christ... » « Ils sont dans l'Église... » « Ils n'ont jamais cherché à connaître... » « Qui il est en Christ... » « Qu'est-ce que l'œuvre de Christ... » « La croix a fait dans sa vie... » « Quelle relation... » « Le lit avec Dieu... » « Ce sont des gens... » « Qui ne connaissent pas... » « Ce que c'est que la bénédiction de Dieu... » « Alors, comme il est dans l'Église... » « Il n'a jamais compris... » « Ce que c'est que la bénédiction de Dieu... » « C'est ainsi qu'un jour, il va dire... » « Non, je n'ai rien fait... » « Il dit à sa femme, après tout... » « C'est fini, ne me réveille plus... » « Tu comprends... » « Continue à aller dans tes histoires là-bas... » « Vas-y... » « Même mon travail, je l'ai perdu... » « Au travail, de temps en temps, j'avais quand même... » « Vous comprenez... » « Non, je n'ai pas... » « Mais aujourd'hui, depuis que tu m'as dit... » « Non, non... » « La fraude et le vol et les péchés... » « Nous sommes où ? » « À partir d'aujourd'hui... » « OK, allez... » « Va t'entendre une histoire là-bas... » « D'ailleurs, je finirai par... » « Même tes temps péchés... » « Vous n'avez pas encore entendu... » « Je n'ai jamais compris... » « Ces gens n'ont jamais compris leur identité... » « Ils ne savent pas... » « Ils n'ont pas la conviction... » « Qu'ils sont enfants de Dieu... » « Qu'ils sont le temple de Dieu... » « Qu'ils sont brebis du bon berger Jésus-Christ... » « La vie de Jésus... » « Fils de Dieu et Dieu... » « C'est ça leur vie qu'ils mènent sur la terre... » « Et à cause de ça... » « Ils continuent au ciel... » « Hé, mon frère, Papa Pierre... « Vous a déjà dit... » « M'entreprise... » « Si sur la terre... » « Ta vie n'est pas celle de Dieu... » « Tu resteras dans les temples ici... » « Quand la trompette va sonner... » « Tu vas rester... » « Donc, toi qui me dis « Amen... » « Donc, qui me dis pas « Amen... » « Tu acceptes de rester... » « Il veut semer... » « Il veut semer... » « Amin... » « Si tu dis « Amen... » « C'est que tu dis que... » « Quand on a semer... » « Amin... » « Moi, je ne resterai pas... » « « Je irai avec Papa Pierre... » « Ta hende na Papa Pierre... » « Amen, bien-aimé... » « Oui, c'est vrai... » « Amen... » « Dis... » « Très bien... » « Amen, Église... » « Amen... » « La bénédiction de Dieu... » « C'est la vie de Dieu en nous... » « C'est pourquoi Jésus dit... » « Soyez un avec nous... » « Car... » « Si vous êtes un avec nous... » « Par la présence de notre parole en vous... » « Cette parole qui contient tout ce qu'il vous faut... » « Pour le ciel et pour la terre... » « En ce moment-là... » « Vos vies seront distinguées... » « Amen, bien-aimé dans le Seigneur... » « C'est ça la bénédiction... » « Les autres choses viennent après... » « C'est-à-dire quoi... » « Comme Dieu sait... » « Nous sommes encore sur la terre... » « Que spirituellement... » « C'est sa vie qui a notre esprit... » « Notre âme... » « Et communique à notre corps... » « Mais il sait que sur la terre... » « Il y a des besoins... » « Qui sont liés à la vie physique... » « Dans lesquels l'eau est impliquée... » « Il y a des besoins... » « Qui sont liés à son église... » « Local... » « Amen, bien-aimé... » « Qui demandent l'argent... » « Qui demandent les moyens... » « C'est ainsi que... » « Il donne maintenant... » « Il donne un peu d'argent... » « Il donne un peu de moyens... » « Et quand il nous a donné un peu d'argent... » « Il nous a donné un peu de moyens... » « Il nous dit attention... » « C'est moi les propriétés... » « Vous êtes les gestionnaires... » « Par conséquent... » « La première dépense... » « C'est-à-dire la dîme... » « C'est pour moi... » « Et puis après... » « Tu prends une bonne offrande... » « Tu mets au dessus... » « Maintenant, le reste... » « Tu peux le manger... » « Là, vous refusez de dire amen... » « Mais les gens du premier groupe... » « Mais ils n'avaient jamais compris la bénédiction... » « Pour eux... » « Vous savez, aujourd'hui, c'est terrible... » « Vous connaissez le mouvement prophétique aujourd'hui... » « C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que... » « Si Papa Pierre n'a pas prononcé le mot prophétique dans la bouche... » « C'est-à-dire que ce jour-là, nous sortons les mains vides... » « Même le bonjour ici, il est devenu prophétique... » « Mais nous-mêmes, nous sommes le produit de la prophétie... » « Mon identité, c'est l'accomplissement de la prophétie... » « C'est pourquoi la Bible n'essaie d'insister... » « Jésus dit à Pierre... » « Matthieu 16, 17-19... » « Retiens... » « Comme tu es dans mon royaume... » « Reçois les glais... » « C'est-à-dire le pouvoir... » « La puissance... » « De ce royaume... » « Avec le pouvoir et la puissance... » « Ce que tu vas... » « Lier... » « Ou bien exclure... » « Ou bien interdire... » « Sur la terre... » « C'est-à-dire... » « Dans ta vie... » « Dans ta maison... » « Dans ta famille... » « Dans la rue... » « Dans le quartier... » « Dans la ville... » « Dans la province... » « Dans le pays... » « Dans le monde... » « Ce que tu vas interdire... » « Le sera au ciel... » « Tu as des frères et des sœurs... » « Aux Etats-Unis... » « En Amérique, partout... » « Et les personnes disent... » « Je suis malade... » « Comme tu as les clés du royaume... » « Et que le royaume... » « Il couvre tout l'univers... » « Amen... » « Au nom de Jésus... » « Je détruit la maladie... » « Dans ton corps... » « Sois guéri maintenant... » « Il est loin... » « Mais... » « Même s'il n'entend pas la parole... » « L'Esprit de Dieu... » « Il condamne... » « Il est nén... » « Il va la faire tenter dans son esprit... » « C'est pourquoi Jésus a dit... » « Avec ma parole... » « Amen... » « Ce que tu déclare... » « Sur la terre... » « Sache qu'aux siennes... » « C'est acté... » « Ce que tu autorises... » « Sur la terre... » « Sache qu'aux siennes... » « C'est acté... » « Nous allons faire une exer... » « Pendant 5-10 minutes... » « Et puis... » « Papa Pierre viendra... » « Continue... » « Ferme les yeux... » « Ferme les yeux... » « Même s'ils n'ont pas mangé... » « Même s'ils n'ont pas d'argent... » « Même s'ils sont malades... » « Même s'ils manquent ceci... » « C'est là... » « Insulte même Dieu... » « C'est mort de Dieu... » « La Bible dit... » « Que ceux qui gringent l'Éternel... » « Ils se parlent... » « L'un et l'autre... » « Qu'est-ce qu'ils se disent... » « Ne t'en fais pas... » « Même si... » « Chez toi, on n'a pas mangé... » « Même si chez moi... » « Les enfants étaient chassés... » « Mais n'oublions jamais... » « Que le Dieu... » « Qui est en nous... » « Et au contrôle des pensions... » « Il est fidèle... » « À son alliance... » « À ses promesses... » « Il a dit ceci... » « Je ne t'abandonnerai pas... » « Je ne t'oublierai pas... » « Il a dit à Jacob... » « Sois sans crainte... » « Je serai avec toi... » « Partout où tu vas aller... » « Partout... » « Je ne t'abandonnerai pas... » « J'accomplirai tout... » « Est-ce que tu sais... » « 20 ans après... » « Jacob rentre... » « Il rentre... » « Il arrive au Jourdain... » « Il s'est rapé... » « Il dit il y a 20 ans... » « J'ai passé ce Jourdain... » « Avec Mbatoala... » « Mais aujourd'hui... » « Je passe le même jour... » « Avec les femmes... » « Avec les enfants... » « Avec les enfants... » « Avec les femmes... » « Avec les bribes... » « Avec les vaches... » « Donc... » « Il retient... » « Le ténant... » « Que notre Dieu... » « C'est un Dieu... » « Il se rappelle à toujours... » « Son alliance... » « Et toutes ses promesses... » « Même pour mille générations... » « Cette alliance-là... » « Il l'a combiée... » « Comme un traité... » « Comme un pacte... » « Avec Abraham... » « La même alliance... » « Il l'a confirmée... » « Comme un serment... » « À Isaac... » « La même alliance... » « Pour Jacob... » « Une loi... » « La même alliance... » « Pour Israël... » « Éternelle... » « Lorsque... » « Il a déclaré... » « Disant Israël... » « Voici... » « Le pays... » « De Canaan... » « Héritage... » « Qui vous est... » « Attribué... » « Ferme les yeux... 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 » car je suis béni non pas parce que j'ai l'argent non pas parce que j'ai des maisons que les païens ont plus que moi mais je suis béni car je suis un avec toi parce que ta parole est à moi qui a tout créé qui est la source de toute bénédiction c'est pourquoi paix je refuse de faire partie des gens du premier groupe de ceux qui n'ont jamais compris de ceux qui n'ont jamais compris leur identité leur identité de ceux qui de ceux qui une petite adversité une petite adversité suffit pour les éloignés de toi suffit pour les éloignés de toi moi moi je m'engage je m'engage à demeurer ton temple à demeurer ton temple ta demeure ta demeure et j'ai la foi que toi qui es fidèle que toi qui es fidèle à ton alliance à ton alliance à tes promesses à tes promesses la puissance de cette alliance la puissance de cette alliance cette année cette année m'amènera m'amènera la distinction la distinction l'élévation l'élévation la victoire la victoire elle pourvoira à tous mes besoins elle pourvoira à tous mes besoins elle glorifiera ma vie elle glorifiera ma vie elle glorifiera notre église elle glorifiera notre église elle élevera notre église au sommet de la montagne elle élevera notre église au sommet de la montagne elle va distinguer papa et maman pasteur Elle va distinguer papa et maman parce que l'huile va déborder sur leur tête. Elle va descendre sur la barbe, sur les épaules, sur les vêtements. Que nous sommes nous ton peuple et nous serons bénis. Merci pour ta distinction, au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501